Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on va parler d'un point relativement important puisque j'admets que souvent il y a une confusion et donc j'aimerais réellement que l'on puisse en parler et débattre également. Je vous avais dit hier que j'allais faire une vidéo, d'ailleurs je vous avais posé une question il y a à peu près une semaine sur la marque employeur, la marque employeur et la marque commerciale. Est-ce que c'est la même chose ? Est-ce qu'on parle de la même chose quand on dit marque employeur ou bien marque commerciale ? Eh bien, ce n'est pas la même chose, même si très souvent l'une peut influencer l'autre et on va le comprendre ensemble tout au long de cette vidéo. Tout d'abord, c'est quoi la marque employeur ? La marque commerciale, dès que je vous dis marque commerciale, vous voyez tout de suite, ah oui la marque au final, qu'on achète cette marque, ces signes qui distinguent un élément, un service, un produit et qui le rend différent de tout ce qu'il y a. La marque employeur, c'est également tous ces éléments qui distinguent une marque, une entreprise, mais d'un point de vue employeur. Pourquoi j'irais travailler dans cette entreprise, travailler avec cette marque et pas avec une autre ? C'est donc très différent et même ces symboles, ces attributs sont différents puisque une marque employeur, c'est moi j'irais bien travailler, j'ai n'importe quoi chez Sony, mais je n'achèterais pas ces produits. Pourquoi ? Parce qu'ils sont trop chers pour moi et que j'admets, je n'ai pas les moyens, ou bien encore mieux, des produits de luxe où l'exemple serait encore plus parlant. Donc une marque employeur, ce sont tout au final, tous ces symboles, tous ces attributs, tout ce qui la représente en tant qu'employeur. Ce qui la représente donc une offre RH, les conditions de travail, comment réellement se comportent-elles avec ses collaborateurs. Pourquoi je vous dis qu'ils sont liés ? Eh bien tout simplement, qu'en cas de problème de la marque employeur, un scandale lié à un licenciement par exemple, nous pouvons très très bien décider de ne plus acheter, voire de faire une mauvaise publicité à la marque commerciale sous prétexte que la marque employeur n'est pas une bonne marque employeur et que réellement il y a eu des collaborateurs qui ont été lésés. Le contraire est également possible. Si par exemple la marque commerciale n'est pas bonne, je peux dire ce serait très bien, non moi je n'irais pas travailler pour une marque par exemple où il y a un taux de réclamation qui est trop élevé. Donc on voit bien qu'ils sont liés. En revanche, ils ne sont pas créés ni par les mêmes entités, ni par les mêmes personnes et ni de la même façon j'ai envie de dire. La marque commerciale, la marque, le brand, c'est évidemment le marketing qui s'en charge, qui se charge de créer cette marque, de savoir quel est le positionnement de l'entreprise, le positionnement marketing et qu'est-ce que dit la concurrence, que dit la cible marketing et comment on va donc se positionner, le choix des couleurs, du logo, du nom et de tous les attributs relatifs. La marque employeur, c'est l'affaire des RH, évidemment des RH puisque le positionnement RH est réalisé, le positionnement employeur est réalisé par les RH. Ils savent que par rapport à la concurrence aussi bien directe, la concurrence directe employeur, c'est celle de votre secteur d'activité. Si je suis une banque, c'est toutes les autres banques. La concurrence indirecte, c'est évidemment les autres secteurs d'activité qui recrutent le même profil que moi. A ma part, un responsable marketing, je pense que qu'on soit en banque, assurance ou même en grande distribution, nous sommes tous des concurrents puisque nous cherchons tous le meilleur talent en marketing. Donc ça, c'est la concurrence indirecte. Par rapport à toute cette concurrence autour, par rapport à ce que je propose également, c'est pour ça que ce n'est pas l'affaire du marketing, du département marketing, mais bien des RH. Qu'est-ce que je propose ? Je ne peux pas par exemple vanter ma marque employeur, communiquer dessus, faire une campagne sur Facebook ou LinkedIn en disant nous, avec nous, c'est le bien-être absolu, le respect de la famille alors que dans mon offre RH par exemple, les horaires ne sont pas du tout adaptables, que finalement la famille elle est reléguée au second niveau. Il faut que je sois cohérent. Une marque est évidemment cohérente. Évidemment, ce n'est pas le métier des RH. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Si on a un département marketing dans l'entreprise, il peut évidemment nous y aider, nous aider à créer ce qu'on appelle une plateforme marque en player. C'est un document qui synthétise tout ce qui représente votre marque. Cette plateforme sera disponible pour toute personne qui communique sur la marque, pour les RH évidemment, histoire de veiller, de veiller à ce que l'image de marque soit identique à ce que nous souhaitons pour éviter qu'il y ait réellement un gap entre l'image souhaitée, l'image employeur souhaitée et l'image employeur perçue. Et donc, cette perception qui par la suite va me toucher à ma réputation employeur. Et comme vous le voyez si bien, tout le vocabulaire que d'habitude nous utilisons en marketing est utilisé en RH. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que je parle au final de marketing RH. Marketing RH, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des RH qui vont utiliser les techniques marketing pour réellement améliorer leur offre RH, leur performance et pouvoir réellement faire la différence. J'espère que c'est clair, j'espère que je n'ai pas été trop longue et que vous comprenez réellement que ce n'est pas la même chose. D'ailleurs, une bonne partie des réponses étaient dans ce sens-ci. Mais surtout, pourquoi c'est lié ? Et surtout, d'éviter de tendre à dire que c'est l'affaire des marketeurs, pardon, mais c'est bien l'affaire des RH. À très vite !